Je vous présente maintenant Eric Chahi, le concepteur d'Hanother World. Another World, c'est un peu les influences de tout ce que j'aime. On parle au cinéma, et puis la bande dessinée, Star Wars a pas mal influencé. Après avoir réalisé des graphismes de voyageurs du temps, j'ai eu l'idée d'Hanother World, c'était en 1989. La base, c'était pas une histoire, c'était vraiment une technique. Ensuite, j'ai construit l'histoire autour de cette technique afin de l'exploiter au mieux. L'utilisation est assez simple, en fait. Je peux déformer chaque polygone. C'est donc ce système-là qui m'a permis de réaliser des mouvements fluides et réalistes, ainsi que des changements de temps, des gros plans, des options et contre-jeux, d'un autre endroit. Il n'y a pas d'école pour apprendre à programmer des jeux, on apprend par soi-même. Ce qu'il faut, c'est avoir plus ou moins une spécialité, soit dans le graphisme, soit dans la programmation, mais on apprend vraiment sur le temps. Est-ce qu'il y aura une suite à Another World ? Il y a plus ou moins une suite dans la version CD-ROM d'Another World, qui est en cours de développement chez Interplay. C'est la compagnie américaine qui s'est chargée d'adaptation sur console du jeu. Au fait, dis-nous Eric, qu'est-ce que tu aimes à part les jeux vidéo ? La peinture, le dessin, j'ai réalisé l'illustration de la boîte d'Another World. Tu as d'autres projets ? Oui, oui, mais j'ai un projet assez important, qui est top secret, je ne peux absolument pas en parler. Le titre provisoire, c'est Earth of Darkness. C'est dans la lignée d'Another World, c'est un chausset des Roms. Se prendre pour un dieu devient une réalité lorsque l'on branche Populous 2 sur la Super NES. Ce jeu légendaire revient dans une version remodelée avec des nouvelles fonctionnalités. Mais la grande nouveauté, c'est surtout que l'on peut désormais y jouer à la souris. Populous 2 devrait atterrir dans les magasins vers fin avril. Les sorties Megadrive ont beaucoup de retard. Ainsi, le décevant Ninja Gaiden n'est toujours pas disponible en magasin. Prévu pour janvier, il devrait arriver finalement début avril. Ya, Bonsai ! Tiré du film du même nom, Universal Soldier est sorti depuis peu sur Game Boy. De quoi se prendre pour Jean-Claude Van Damme ou Dolph Lundgren. Malheureusement, il ne s'agit que d'une version remodelée de Turrican, ce qui présente que moyennement d'intérêt. Nous n'en ferons donc pas le test complet. Après la guerre du futur, Caribou v'la une petite note de sport avec NHLPA hockey pour la Super NES. Les fans de hockey sur glace vont donc pouvoir s'adonner à leur sport favori et ce, dès le milieu du mois d'avril. Une version idéale pour les frileux. Maudit france et... Non, la Master System n'est pas morte. Et même si la fréquence de sortie des nouveautés avoisine le zéro, Global Gladiator prouve que certains éditeurs pensent encore à elle. Global Gladiator devrait être disponible au mois d'avril en même temps que la version Megadrive. En accord. Du côté de la Super NES, Sim City vient tout juste d'arriver. Ce jeu diabolique qui vous pousse à faire se développer et prospérer votre ville sera prochainement testé de fond en comble dans Télévisator 2. Alors, si vous êtes un maire en herbe, restez branché. Eh, passe-moi le simon ! Plus besoin de le présenter les Simpsons, Barthes qui n'en loupent pas une, Homer et Marge, les parents allumés, Lisa la classe et Maggie la petite dernière. Tout ce beau monde se retrouve tous les dimanches après-midi sur France 3 et bien sûr en jeux vidéo. On commence par voir comment avoir des vies dans le cauchemar de Barthes sur Super NES. Dans les rues de Springfield, faites des bulles avec votre chewing-gum en direction des Z bleus pour obtenir un Z, donc une vie supplémentaire. C'est très pratique. Attention, si Lisa vous a transformé en crapaud, il n'y aura que les baisers de la vieille dame pour vous rendre votre apparence normale. Dans le monde de Vichy et Scratchy, les deux héros du dessin animé préféré de Barthes, placez-vous dans les coins pour prendre un minimum de coups et en donner un maximum. Regardez bien. Ensuite, il va falloir courir très très vite pour éviter le téléphone explosif. Observez bien la scène qui suit. La lampe projette des ampoules. Visez-les bien et elles vous donneront des one-up, c'est-à-dire des vies supplémentaires. Après une série de one-up, vous aurez droit à des points en tirant toujours sur ces ampoules. Mais faites gaffe aux aspirateurs et aux attaques Vichy et Scratchy. On passe au niveau de Bartman, dans lequel Bart se prend en rêve pour un super-héros qui se prend lui-même pour une chauve-souris. Ne ratez surtout pas les ballons à l'effigie du clean Krusty. Il cache de l'énergie, des one-up et même des aides bien pratiques pour la suite du jeu. Pour le dernier boss, voilà une tactique infaillible. Montez au centre de l'écran lorsque celui-ci disparaît et descendez verticalement en tirant des pierres lorsqu'il attaque. Un bon moyen pour récupérer une page des devoirs perdus de Bart. Et Bart, t'endors pas, tu reviens dans la prochaine rubrique Truquer et Astuces. Les frères Lee, Billy et Jimmy se retrouvent maintenant sur la Super NES pour une nouvelle version de l'un des plus mythiques jeux de baston, Super Double Dragon, édité par Eiffel. Dans ce jeu où l'on peut jouer à deux simultanément, nos héros s'en vont encore une fois libérer leur copine Marion qui passe son temps à se faire enlever par une bande de truands. Ils doivent donc parcourir leur ligne pour affronter les buts épaises qui tentent de les arrêter. Jimmy et Billy disposent de nouveaux coups tout à fait spectaculaires. Et c'est tant mieux car leurs nouveaux ennemis sont de véritables spécialistes du combat de rue. Vous pouvez également leur piquer leurs armes ou encore vous mettre dans un tel état de tension nerveuse que la puissance de vos coups est découplée. Super Double Dragon réussit le tour de force de se renouveler complètement tout en gardant intact l'esprit des autres versions. La jouabilité est parfaite, la réalisation graphique impeccable. Bref, une réussite. Surtie courant à roue. Vous êtes déjà très nombreux à avoir pu faire la connaissance de Prince of Persia, le prince de Perse, que ce soit sur Micro, sur Super NES ou encore sur Game Boy. Nous vous présentons aujourd'hui ce véritable conte des mille et une nuits dans sa version NES, toujours édité par Minescape. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous incarnez un jeune prince qui dispose d'une heure pour retrouver et libérer sa fiancée, détenu dans un château qui se révèle n'être en fait qu'un immense labyrinthe truffé de pièges, d'obstacles et de gardiens. Il vous faudra donc non seulement faire preuve d'habilité, mais aussi de réflexion pour réussir à vous sortir de dédales de plus en plus complexes et dangereux, et ceci le plus rapidement possible. Mais le principal atout de ce jeu réside dans l'animation du personnage. Celle-ci est d'un réalisme d'une fluidité incroyable. Il marche, court, saute, escalade les murs avec un naturel désarmant. Si vous êtes d'ores et déjà encorcelé par cette petite merveille, rendez-vous courant avril. Oh je croyais que t'avais le sens de l'humour. La taverne de brouhaha. Allo, est-ce que Al est là? Al? Oui, Al. Nom de famille Colique. Très bien, une seconde. Téléphone pour Al. Alcolique. Est-ce qu'il y a un alcoolique ici? T'es wave. Attends un peu. Écoute-moi bien, petit s*** enfoiré de p*****. Si jamais je découvre qui tu es, je te tue. il c'est très très drôle. Et finalement pas si méchant. C'est une des blagues favorites de ce garnement de Barthes. Et il ne se contente pas de la faire dans ses aventures en dessin animé. Il fait la même chose sur console NES. En voici la preuve. Glisser une pièce dans la cabine téléphonique. La taverne de Mo, Mo à l'appareil. Barth balance une de ses vannes favorites et tout le bar éclate de rire. C'en est trop pour Mo qui sort de rage. Hop, profitez-en pour le repeindre en rouge. Car Barth doit, dans ce premier niveau, repeindre tous les objets violés en rouge pour réussir sa mission. Regardez cette incroyable astuce. En sautant du rebord de la porte, Barth atterrit sur la pelouse. Il fait ainsi le plein de vie et transforme les monstres qui se trouvaient à gauche en pancarte à l'effigie de l'éditeur du jeu. Vous pourrez aussi, en sautant sur la pelouse où se trouve la pancarte violette, repeindre un policier en rouge. Encore un truc rigolo, mais cette fois en fin de ce premier niveau. Utilisez le sifflet sous la dernière fenêtre de l'hôpital. Le grand-père de Barth apparaît et lance des pièces. On passe directement au second niveau. Voilà un passage difficile qui devient enfantin une fois que l'on connaît cette astuce imparable. Atterrissez sur la deuxième plateforme. Sautez trois fois sur vous-même. A partir de là, c'est fabuleux. La plateforme démarre et vous évite de vous prendre la tête. Et Barth, n'oubliez pas de prendre les chapeaux. Quel flammer ce Barth. Bon allez, salut les Simpsons. A très bientôt dans la rubrique Truc Astuce de Télévisateur 2. Salut les petits gars. Si votre super scope est en train de prendre la poussière depuis Noël dans un coin reculé de votre chambre, voilà de quoi lui faire reprendre du service. Avec Battle Clash sur Super NES, vous pourrez incarner Mike aux commandes de son exosquelette ST Falcon. Et participez à un tournoi du 21ème siècle qui vous opposera à d'autres combattants plus balèzes les uns que les autres. Et c'est donc armé de patience et du super scope que vous pourrez faire un carton sur ces tas de ferraille ambulants. Mais attention, il ne suffit pas de tirer dans le tas au hasard. En effet, chaque adversaire dispose d'un point sensible en dehors duquel vos mitraillages n'auront aucun effet. Autre problème, eux aussi vous tirent dessus. Alors, bon courage pour un jeu qui présente le double intérêt d'être beau et dont l'action se déroule sur un rythme infernal. On en prend plein les yeux et les oreilles. Et dans Télévisateur 2, on adore ça. Sortie courant après. Après un passage remarqué sur NES, voici le retour de l'ours sur console. Cette fois-ci, Baloo est adapté sur Megadrive. Le jeu en lui-même est toujours aussi original et mélange des niveaux de jeu de plateforme et d'autres en shoot them up. Dans la partie plateforme proprement dite, Baloo doit ramasser un certain nombre de caisses pour accéder au niveau supérieur. A chaque fin de niveau, une porte s'ouvre et vous donne accès au boss de fin. L'étape suivante est un shoot them up où vous devez faire un parcours pour le moins encombré d'ennemis dans des décors très sinueux. Les graphismes sont beaux, la musique excellente. Tel spin sur Megadrive est un emploi douté un jeu très bien fait qui risque de vous scratcher à l'écran. L'arme fatale de la Super NES, le Super Scope, revient sur les devants de la scène avec un nouveau jeu nommé Battle Clash. Ce titre fabuleux vous offre la chance de dégommer d'énormes exosquelets dignes de celui d'Allianz. C'est dur, bon à jouer et nous vous le présenterons prochainement dans Televisator 2. Le premier Mickey sur Master System fut une réussite en son temps. Cette suite s'annonce tout aussi fabuleuse. On y retrouve notamment pas mal d'éléments du Castle of Illusion de la Megadrive. Prochainement disponible, Mickey Mousse 2 prouve qu'il est encore possible de faire de belles choses sur Master System. Pang, le jeu démoniaque de Capcom, arrive sur Game Boy. Le petit bonhomme avec son harpon qui vient tout droit du monde des bornes d'arcade va donc continuer en noir et blanc d'éclater les innombrables bulles qui tombent du ciel. Dispo fin avril, début mai. Et pour les frustrés de la couleur, vous pourrez aussi vous éclater sur Super Pang pour la Super NES. C'est plus jouable, très très beau et particulièrement sympa à jouer dans cette version. Test dans le prochain Televisator. Tiré du deuxième film Batman de Tim Burton, Batman Return s'installe sur Master System. Et si la version Megadrive était particulièrement décevante, celle-ci s'annonce nettement plus sympa. Sortie courant avril. Appelé Contra aux USA, les Probotectors sont l'une des séries de jeux les plus célèbres de la NES. Le premier étant sorti l'année dernière, c'est au tour du deuxième de montrer le bout de son nez. C'est toujours aussi efficace et ça blasse toujours autant. C'est pas pour les petits joueurs. J'ai plus de munitions ! Tiens, prends ça dans la tête. Accrochez-vous bien car voici l'un des plus beaux et des plus fabuleux jeux de l'histoire des consoles. Teeny Toons. Les graphismes sont démentiels, la jouabilité presque parfaite et la bande sonore est digne d'un compact disc. Teeny Toons sort début avril pour la Super NES. Et l'on finit par un jeu de foot assez incroyable sur une machine qui ne l'est pas moins, la Neo Geo. Super Sidekick sort prochainement et proposera au rare possesseur de cette console de luxe une simulation assez spectaculaire de ce sport. La suite au prochain épisode. Salut, c'est Matt pour les trucs et astuces de Télévisator 2. Votre émission préférée va vous dévoiler le secret des flûtes de Super Mario Bros 3, SMB 3 pour les intimes. Vous venez de voir Mario se baisser quelques instants au sommet d'un bloc blanc, ce qui lui permet de passer derrière le décor. Dans le premier monde du jeu, Mario va au niveau 3. Quelques écrans avant la fin de ce niveau se trouvent justement un bloc blanc. Virez la tortue qui s'y trouve et baissez-vous quelques secondes. Une fois derrière le décor, foncez et vous arriverez directement dans une salle secrète contenant un coffre. Dans ce coffre se trouve la première flûte. C'est incroyable, non ? La seconde flûte se trouve dans le château central du premier monde. Ne prenez pas la porte menant au bosse. Prenez votre élan. Mario s'envole et disparaît. Il est où Mario ? Eh, t'inquiète pas, Ugly, il va revenir Mario. Il a disparu, mais pas pour longtemps, car ce chemin aérien mène à une seconde flûte. Tant qu'à avoir des flûtes, autant s'en servir. Alors on siffle un petit coup. Pour appeler le nuage qui va vous emmener directo dans le monde de votre choix. Mario a choisi le monde 2 pour vous montrer l'emplacement de la troisième flûte. Première chose à faire, dégommer les frères marteaux pour s'emparer d'un marteau. Une fois le marteau en votre possession, utilisez-le pour casser le bloc le plus haut et le plus à droite de la carte. Une nouvelle région apparaît. Un dernier combat en faisant très attention de ne pas vous faire toucher, comme Mario vient de faire, et la dernière flûte est entre vos mains. C'est super. Normal, c'est Super Mario 3, c'est sur NES, et c'est dans Télévisator 2. Voyez, Rollo est un éléphant rigolo. Trêve de plaisanterie. Rollo raconte l'histoire d'un éléphant attrapé par le directeur d'un cirque. Le dit Rollo s'échappe et décide de libérer ses camarades de détention. Mais la route sera longue. A chaque fois qu'il libère un de ses collègues, celui-ci lui prête main forte et l'aide dans sa spécialité. Par exemple, l'écureuil grimpe, la taupe creuse et l'otarie saute sur l'eau. Ils iront là où Rollo ne peut pas aller et l'aideront à aller plus loin dans le vaste territoire à explorer. Attention, n'allez pas vous tromper, Rollo The Rescue, c'est le titre de ce jeu électronique art sur Megadrive, ne s'adresse pas qu'aux enfants. D'un niveau de difficulté assez élevé, il recèle un bon nombre de trucs et pas mal d'astuces. C'est pour ça que Matt Lefou va vous en parler dès aujourd'hui dans sa rubrique sur Télévisator 2. Avertissement, ce test s'adresse à tous les fous, les timbrés, les farfelus en liberté. Dans Parodius, il y a parodie et c'est exactement le mot qui vient à l'esprit en découvrant ce petit joyeux sur Super NES. En effet, si vous êtes un vieux routier du shoot'em up, vous reconnaîtrez sans doute les multiples références à d'autres jeux Konami, tels Radius qui en parsème le déroulement. Mais sa principale qualité réside dans l'humour, ici omniprésent. Que ce soit les ennemis, les décors, les musiques, tout n'est qu'un immense délire issu de l'esprit dérangé de ses concepteurs. Mais ne riez pas trop fort, vous pourriez le regretter puisque Parodius n'est pas fait pour les petits joueurs. Doté d'un niveau de difficulté honorable, il n'a pas fini de vous fournir les sensations fortes nécessaires à toucher des meufs dignes de ce nom. Sorti ces jours-ci. Il est vraiment présent sur toutes les consoles. Sur NES, Master System, Game Gear, Game Boy, Super NES et bien entendu sur Megadrive. Le premier niveau de ce Bart contre les butons de l'espace sur Megadrive donc est quasiment identique à celui de la NES. Tout au moins en ce qui concerne les astuces et la difficulté. Alors je vous donne quelques trucs supplémentaires. Bart peint toujours les objets violés en rouge. Mais ne dois surtout pas oublier que de nombreuses pièces sont cachées aux quatre coins des rues de Springfield. Mais attention, il y a aussi des abeilles et elles attaquent. Grâce aux pièces, Bart achète des objets. Comme sur NES, tirer des fusées sur tout ce qui a la couleur violette. Il y a ici aussi des vies cachées dans le E de l'enseigne du magasin. Mais si vous n'avez toujours pas repeint le nombre d'objets suffisants pour arriver au boss, pensez à l'astuce du cinéma. Regardez sur l'affiche. Les séances se terminent à deux heures et quatre heures. À quatre heures pile, sort un spectateur que vous pourrez repeindre en violet. Fallait y penser, non ? Pour le boss, c'est tout simple. Sauter quand il tire, tirer quand il saute. Comparé à ceux qui précédaient, c'est un véritable jeu d'enfant. Un jeu d'enfant qui permet de passer au niveau suivant. Dans lequel Bart ne doit plus repeindre des objets, mais ramasser un maximum de chapeaux. Des chapeaux utilisés par les mutants pour nourrir leur machine diabolique. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce sera pour un prochain Télévisator 2. Pour de nouvelles aventures des Simpsons. Sur Megadrive. Sur NES. Sur Super NES. Ou même, tenez-vous bien sur Game Boy. Alors, fans des Simpsons, ne ratez pas les prochains Télévisator 2. Oh what? Qu'est-ce que vous voulez ? Sous-titrage FR ?